Bonjour, alors attaquons-nous au numéro 2. Un système optique est constitué de deux lentilles convergentes. La première a une distance focale de 4,2 cm et la deuxième a une distance focale de 5,5 cm. Donc ça, ça va nous permettre de tracer les foyers. Quels sont les signes? Le signe n'est pas implicitement écrit, donc il faut y réfléchir. Donc ici, de quel type de lentilles a-t-on? Alors on a des lentilles convergentes, donc quels sont les signes des distances focales? Je laisse y réfléchir. Les deux lentilles sont espacées de 2,4 cm. Un objet de 1,7 cm de haut se trouve sur l'axe septique à 7,2 cm devant la première lentille. Trouver les quatre caractéristiques de l'image finale. Faites un schéma des rayons principaux à l'échelle et aussi trouver les réponses algébriquement. Donc on va le faire d'abord avec le tracé de rayon et après ça on le fera algébriquement. Alors, tracé de rayon. On commence par tracer le système optique à l'échelle sur une feuille. Encore une fois, je vous propose de prendre une feuille 8,5 par once. Et en fait, ça peut être, mettons, une page verso de vos notes de cours par exemple. Et la placez là à l'horizontale. Pourquoi je dis à l'horizontale? C'est pour avoir un maximum d'espace. Donc, tracer, casser encore une fois par tracer votre axe optique ici en plein milieu de la page. Ensuite, tracer vos deux lentilles. Peut-être qu'il y en a qui se demandent, quelle hauteur je dois tracer les lentilles? En fait, la hauteur des lentilles n'a pas vraiment d'importance sur la réponse. Il faut juste qu'elle soit suffisamment grande pour que les rayons puissent s'y rendre. Autrement dit, si à un moment donné, on a, mettons, un rayon qui arriverait ici, mais là, ça voudrait dire que votre lentille 1, vous l'avez faite trop petite. Donc, si à un moment donné, on a un rayon qui arriverait ici, bien là, vous feriez juste effacer ça ici, puis là, vous poursuivriez la lentille 1 plus haut pour que le rayon puisse se rendre vis-à-vis de la lentille. Donc, la dimension des lentilles n'a pas d'importance. Il faut juste qu'elle soit assez grande pour que tous les rayons puissent passer au travers, finalement, dans votre schéma. Donc, grosso modo, là, si votre, tu sais, mettons, l'objet ici a une hauteur de 1,7 cm, bien, grosso modo, si votre lentille est, mettons, deux fois plus grande, deux fois plus haute que votre objet, à partir de l'axe optique, bien, ça va être correct. Normalement, ça va être correct. Puis, si jamais c'est pas correct, bien, faites juste l'allonger, tout simplement. OK, donc, là ici, les dimensions sont, encore une fois, appropriées pour qu'on utilise une échelle 1,1. C'est-à-dire que 1 cm sur le schéma représente 1 cm dans la réalité. Donc, c'est... on se casse pas la tête. Ça fait en sorte qu'on a pas à tout convertir les données pour faire le tracé. Donc, autrement dit, la distance focale... Donc, la distance focale de la première lentille, on nous dit, c'est 4,2 cm. Donc, vous tracez votre F1 à 4,2 cm de la première. Le F1 prime à 4,2 derrière la lentille. La lentille 2, même chose, mais là, c'est 5,5 cm. Vous tracez la distance entre les deux lentilles. Donc, ici, on a une distance de 2,4. Donc, tout ça doit être à l'échelle sur votre list. Et, une fois que ça s'est fait, il reste à tracer l'objet. Donc, l'objet, vous le tracez à la bonne distance de la première lentille et à la bonne hauteur. Donc, 1,7 cm de hauteur. Alors, une fois que ça s'est fait, le système optique est complet. Donc, vous pèsez sur pause au besoin pour prendre le temps de bien faire ça à l'échelle. Il faut vraiment prendre la place. Il faut prendre de l'espace sur la feuille. Il ne faut pas se gêner. Parce que plus le schéma est gros, plus c'est précis. Plus on va avoir tendance à le faire bien. OK. Et là, on commence à tracer les rayons. Donc, on peut commencer avec les rayons. Mettons, le rayon qui arrive parallèle à l'acceptique. Celui-là va converger vers le foyer F1 prime. Remarquez encore une fois qu'ici, je le trace en pointillé. Parce qu'en réalité, ce rayon-là, il va dévier à cause de la deuxième lentille. Mais c'est juste pour montrer son prolongement. Je fais son prolongement pour aller chercher mon image intermédiaire. Et même chose, le deuxième rayon, qui passe par le centre de la lentille, celui-là n'est pas dévié. Il continue tout droit. Ici, par contre, il va dévier. Mais pour trouver mon image intermédiaire, je fais quand même un prolongement. Et pouf, j'ai un croisement ici. Donc, tout de suite, je vais trouver mon image intermédiaire qui se trouve là. Il y a une chose ici que je viens de remarquer. L'image intermédiaire, ici, vous devriez la tracer en pointillé, vu que ce sont des prolongements de rayons qui se croisent. Donc, ici, il y a un tracé là en ligne pointillé. OK. Là, c'est ici que ça se corse un peu. Parce que si vous remarquez, votre image intermédiaire, elle est après la lentille 1. Après la deuxième lentille. Et c'est là que nous avons le fameux objet virtuel. J'en parle depuis plusieurs fois. Je dis, ah, ça va se produire quand on a des systèmes de lentilles, des objets virtuels. Ça fait plusieurs fois que je vous avertis. Alors là, ça se produit maintenant. C'est ça, un objet virtuel. Donc, un objet virtuel, c'est quand on a un... Donc, ça ici, ça devient l'objet de la deuxième lentille. Mais cet objet-là est après la deuxième lentille. C'est ça qu'on appelle un objet virtuel. Donc, ici, on a une distance P. Le P2, en fait, ici, va être négatif. Donc, la distance objet, pour une première fois depuis qu'on fait des systèmes optiques, on va avoir une distance P négative ici parce que l'objet est après la lentille. Il n'y a pas de problème. On peut traiter ça. Vous allez voir. C'est juste que ça introduit des subtilités supplémentaires. Mais c'est pas... C'est rien de sorcier. Mais c'est vraiment intéressant en même temps. Fait que qu'est-ce qu'on fait rendu là? On pourrait être tenté de dire, bien, on va prendre un rayon ici, puis on va le tracer comme par là, puis faire un rayon qui part par là. Ça n'aurait pas de sens de faire ça. Parce que la lumière, elle ne part pas... Elle ne va jamais vers la gauche. On se rappelle, la lumière provient toujours de l'objet. Donc, faire un rayon qui arriverait, mettons, par un axe optique ici, pour le faire converger, ça n'aurait pas de sens. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas tracer de la lumière vers la gauche. Donc ça, c'est interdit. Ça ne fonctionne pas. En fait, il y a deux rayons. Dans une situation comme ça, vous avez une image intermédiaire qui est après la deuxième lentille. Il y a deux rayons qui vont vous permettre de vous sortir d'embarras, en quelque sorte, de vous permettre de résoudre le problème. Puis c'est toujours les deux mêmes rayons. Donc, il faut les apprendre. Donc, le premier, ça va être celui-ci. Donc, je vais dire, wow, c'est quoi ce rayon-là? Donc, c'est lui ici qui a été ajouté. Donc, ça, c'est une ligne qui relie le centre de la deuxième lentille vers le bout de l'image intermédiaire. C'est quoi la logique de ça? C'est que tous les rayons qui sont entre la première et la deuxième lentille, tous ces rayons-là doivent converger, ou leur prolongement doivent converger vers l'image intermédiaire. Pas le choix. Parce que, dans le fond, ces rayons-là, ils n'ont pas encore subi l'effet de la lentille 2. Donc, puisqu'ils n'ont pas encore subi l'effet de la lentille 2, bien, si la lentille 2 n'était pas là, tous ces rayons-là convergeraient vers l'image 1. Êtes-vous d'accord? Donc, tous ces rayons-là ici, tous les rayons qui sont entre les deux lentilles, devraient converger vers l'image 1. Et on aurait une image réelle ici, si la lentille 2 n'était pas là. Donc, l'idée, c'est qu'on va tracer un de ces rayons-là, qui est comme, qui est entre la lentille 1 et la lentille 2, mais un rayon particulier, c'est-à-dire un qui passe par le centre de la lentille 2. Pourquoi? Parce que ce rayon-là, c'est un rayon principal pour la lentille 2, en fond. Donc, autrement dit, ce rayon-là, s'il n'avait pas la lentille 2, il continuerait tout droit et il irait jusqu'au bout de la lentille 1. Ça, c'est clair. Parce que tous les rayons entre les deux lentilles doivent converger vers... c'est-à-dire leurs prolongements doivent converger vers l'image intermédiaire. Mais ce qui se passe, c'est que ce rayon-là ici, c'est un rayon particulier parce que... En fait, je ne suis même pas obligé de... Tu sais, comme celui-là, j'ai mis des prolongements parce qu'en réalité, ce rayon-là ne va pas continuer tout droit comme ça. Il va être affecté par la deuxième lentille. Mais c'est quoi la particularité de celui-là? C'est qu'il ne va pas être affecté par la deuxième lentille, voyez-vous? C'est que j'ai tracé un rayon entre les deux lentilles, mais que je sais qu'il ne va pas être affecté par la deuxième lentille. Pourquoi? Parce qu'il passe par le centre de celle-ci. Donc, c'est comme un rayon principal, il va continuer tout droit. Pouf! Comme ceci. Donc, je peux tracer ce que j'avais tracé en pointillé ici. Je peux finalement le tracer en très plein. Parce que dans le fond, ce rayon-là, il n'a pas le choix. Il va passer tout droit. Ça fait que c'est un vrai rayon. Il va vraiment continuer tout droit. Donc, je répète le raisonnement. Tous les rayons entre les deux lentilles doivent converger vers l'image intermédiaire. Juste pour vous donner un petit rappel du premier exercice. Voyez-vous les rayons ici, les rayons qui sont entre les deux lentilles? Voyez-vous que tous ces rayons-là, leur prolongement, quand on les prolongeait vers l'arrière, ils allaient tous converger vers l'image intermédiaire. Ça, on n'a pas le choix. Tous les rayons entre les deux lentilles, vu qu'ils n'ont pas encore subi l'effet de la lentille 2, tous ces rayons-là vont forcément converger vers, ou leur prolongement vont converger vers l'image intermédiaire. Donc, on a le même phénomène, le même phénomène ici. Donc là, j'ai tracé un rayon entre les deux lentilles. Ce rayon-là va forcément converger vers l'image intermédiaire. Mais je ne prends pas n'importe quel rayon. Je prends celui qui passe par le centre de la lentille. Pourquoi? Parce que celui-là, je peux le transformer en vrai rayon. Parce que ce vrai rayon-là, je le sais qu'il va passer au travers de la deuxième lentille. Et ce qui reste maintenant, c'est à terminer ce rayon-là. Parce que ce rayon-là, vous allez dire, « Ouais, mais là, il est ici, mais il sort de nulle part. » Il faut bien que ce rayon-là ait une provenance. Donc, sa provenance, c'est toujours l'objet de départ. Donc, je fais simplement poursuivre mon rayon ici vers l'objet. Faites attention encore une fois avec le sens de la flèche. Alors, le sens de la flèche va être comme ceci. Donc, même si le rayon, on l'a tracé comme « à l'envers », c'est-à-dire qu'on a commencé par tracer la fin, puis on a fini par le début du rayon, dans le fond. Même si on l'a comme tracé à l'envers, la sens de propagation du rayon, c'est quand même vers la droite. Faites attention à ça. Ok, ça, c'est un premier rayon. Donc, ce que vous avez ici, ce rayon-là qu'on vient de tracer, c'est un premier vrai rayon qu'on connaît à la sortie de la lentille 2. Pour trouver l'image finale, ça en prend un deuxième vrai rayon. Donc là, le deuxième vrai rayon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre rayon principal. Alors, ce qu'on va faire, on part du bout de l'objet, puis on va tracer un rayon qui passe par le foyer objet de la première lentille. Ce rayon-là est un rayon principal pour la première lentille. Vers où va-t-il aller? S'il passe par le foyer objet, il va ressortir parallèlement à la axe optique. Donc, j'ai rajouté cette portion-là ici du schéma. Donc, je sais très bien que s'il passe par le foyer objet, il va ressortir parallèle à la axe optique. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que ce rayon-là est aussi un rayon principal pour la lentille 2. C'est merveilleux, parce que ce rayon-là, il est parallèle à la axe optique pour la lentille 2. Donc, je sais déjà où est-ce qu'il va aller. Pourriez-vous le dire, avant que je le dessine? Vers où ce rayon-là va-t-il aller? Dessinez-le. Il va aller vers le foyer image 2. Donc, ce rayon-là, c'est un rayon ultra stratégique, parce qu'en réalité, c'est un rayon principal pour les deux lentilles. Donc, c'est pour ça qu'il est facile à tracer. Donc, lui, il va nous permettre de nous sortir du pétrin. Fait qu'il passe par le foyer 1, il devient parallèle à la axe optique, donc il reconverge vers le foyer image 2. Et là, bingo, on a nos deux rayons principaux, c'est-à-dire nos deux rayons finaux. On a ce rayon-là ici et on a le rayon ici. Ce sont deux vrais rayons dont on sait qu'ils vont sortir de la lentille 2. Donc, autrement dit, là, on peut situer notre image finale à partir de là. Alors, notre image finale va se produire au croisement des deux vrais rayons ici. Donc, on trace notre image. Ça va être notre image 2, qui va être ici une image réelle, puisque ce sont des vrais rayons qui se croisent. Une image réelle est inversée. Et comme on voit, elle va être plus petite que l'objet. On peut mesurer sa taille exacte sur le schéma et on peut mesurer sa distance image finale, Q2, à partir toujours de la deuxième lentille. Alors, Q2 ici va être positif, vu qu'on a une image réelle. Et, en fait, là, avec ça, on a trouvé l'image finale. On peut déduire les quatre caractéristiques de l'image. Mais, il reste deux petites choses à faire pour compléter le schéma en tant que tel, pour que le schéma soit vraiment exemplaire. C'est que, regardez ici, ce rayon-là, il va nulle part, voyez-vous? C'est comme, c'est juste un prolongement à ça qui va jusqu'à l'image intermédiaire. Mais, ce rayon-là en tant que tel, il va nulle part. Fait que pour que le schéma soit vraiment bien, bien fait, il faudrait que ce rayon-là, il yale quelque part. Et, même chose pour ce rayon-là ici, il va nulle part. Donc, on va commencer avec celui du haut. Alors, ce rayon-là, vers où il va, il va converger vers l'image finale. Il n'y a pas le choix. Tous les rayons qui ressortent de la deuxième lentille et qui proviennent du bout de l'objet, il n'y a pas le choix. Tous ces rayons vont converger ici, converger au bout de l'image finale. Pas le choix. Tous les rayons qui sortent de la deuxième lentille, tous les vrais rayons qui sortent de la deuxième lentille, doivent converger au bout de l'image finale. Évidemment, je parle des rayons qui proviennent du bout de l'objet. On parle juste ici des rayons qui proviennent du bout de l'objet. Donc, tous ces rayons convergent vers le bout de l'image finale. Donc, ce rayon-là ici, il ne fait pas exception. Fait que c'est un rayon quelconque pour la lentille 2, mais maintenant, ayant trouvé la position de l'image finale, je peux compléter le schéma parce que maintenant, je sais où ce rayon-là va aller. Puis, je vais faire la même chose pour ce rayon-là ici. Donc, ce rayon-là, même chose, il va converger vers l'image finale. Et voilà, là, le schéma est complété. Parfait, exemplaire, 100%. OK, donc, ceci termine la partie tracée de rayon. Dans la prochaine vidéo, je vais faire la solution algébrique de ce même problème. À tout de suite.